Musique Merci de nous rejoindre pour le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, c'est la fin d'un long suspense. La Côte d'Ivoire devrait connaître un nouveau gouvernement ainsi que de nouveaux présidents d'institutions. D'ici la mi-octobre, le président Alassane Ouattara a confirmé ce remaniement lors du dernier Conseil des ministres. La Côte d'Ivoire et le Canada intensifient leurs relations pour assurer une meilleure éducation aux élèves. Après la signature d'un mémorandum entre les deux pays en avril dernier, les congrégations catholiques des deux pays ont à leur tour signé un partenariat. Et l'Afrique du Sud poursuit ses efforts dans la lutte contre le VIH. Le pays, l'un des plus touchés du continent par la maladie, s'apprête à lancer un nouveau dispositif de prévention à destination des femmes. Mais avant de développer ce titre, le plus grand rendez-vous économique d'Afrique de l'Ouest a fait son retour à Abidjan après trois ans d'absence. La sixième édition du Sahara, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, s'est ouvert le 29 octobre 2023. Nos équipes y étaient. Par ce spectacle que la cérémonie d'ouverture de la sixième édition du Sahara a démarré, le rendez-vous des acteurs des secteurs agricoles, halieutiques et animales se déroule au parc des expositions d'Abidjan du 29 septembre au 8 octobre 2023. Vitrine exceptionnelle de l'agriculture ivoirienne, le Sahara offre aux acteurs de la chaîne des valeurs de promouvoir les produits locaux. En mettant le cap sur la transformation de nos principaux produits agricoles, vous nous engagez à amorcer un nouveau virage pour faire de notre agriculture non plus une agriculture qui se contente seulement de nourrir sa population, mais aussi et surtout une agriculture pourvoyeuse de plus d'emplois et de plus en plus de valeurs ajoutées. La cérémonie d'ouverture du Sahara a été présidée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En son nom, le Premier ministre Patrick Hachy a réitéré la volonté du gouvernement d'accélérer le développement du secteur agricole ivoirien. Ce secteur est au cœur de la vision 2030 du chef de l'État et des transformations structurelles que nous voulons tous voir accomplir pour notre production agricole, notre décollage industriel, nos capacités d'export et notre source de création d'emplois nouveaux ainsi que de revenus supplémentaires. La sixième édition du Sahara se déroule autour d'une thématique. Il s'agit de l'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes. Quelle innovation structurelle pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire. Il a levé le voile lors du dernier Conseil des ministres en date du 28 septembre 2023. Le président Alassane Ouattara s'est exprimé sur les décisions qu'il prendra dans les semaines à venir. J'ai eu une série de nominations de président d'institution. Bien entendu, nous procéderons aussi au renouvellement du mandat de l'inspection générale. Et c'est après tout cela que le remaniement ministériel pourrait avoir lieu, notamment en raison de la visite prochaine de la directrice générale du Fonds monétaire international, Mme Kristalina Georgieva, et également un certain nombre de contraintes que nous avons la semaine prochaine. A travers ce message, le chef de l'État a donc confirmé les bruits de couloirs qui couraient depuis le début du mois. C'est pour beaucoup les résultats des élections locales du début du mois de septembre. Pouvaient garantir le renouvellement automatique des postes, il n'en serait rien. La bonne gestion des dossiers sera là, si ce n'est le critère principal de choix, de reconduction ou non. Pour rappel, le dernier remaniement ministériel a pris place le 20 avril 2022. Le gouvernement était alors passé de 41 membres à 32. Des enseignants, des prêtres, des officiels et en partenariat d'excellence pour couronner le tout. Jeudi 28 octobre 2023, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est du Canada et le Secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire ont signé une convention. Objectif, permettre aux élèves catholiques de poursuivre leur formation au Canada afin d'accumuler des connaissances et trouver un emploi. L'entente permettra le partage de pratiques pédagogiques, d'offrir des formations, également, comme je dis, la mobilité entre les membres du personnel, mais aussi la possibilité à des élèves ivoiriens de se rendre au Canada pour vivre une expérience et, comme je dis, accumuler des crédits ontariens pour, ultimement, avoir accès à des institutions postsecondaires également. Donc, ça ouvre des portes, je crois, sur le monde. Mais ça veut vraiment un partage d'égal à égal de pratiques pédagogiques, d'échanges visant vraiment l'épanouissement des élèves. Il faut respecter un certain nombre de règles pour bénéficier des avantages de cette convention. Les conditions, c'est d'abord de s'adresser, être d'abord dans une école, Côte d'Ivoire, une école catholique et venir s'informer auprès de nous, être intéressé d'abord par le projet et ensuite, on prend toutes les informations qu'il faut auprès de nous, quelles informations tournent autour des possibilités de formation qui s'offrent, soit en présentiel, soit en virtuel. Une convention qui a pris place sous la houlette du Canada en Côte d'Ivoire. Quand on parle de Canada, Côte d'Ivoire, c'est vraiment un partenariat d'égal à égal dans le respect de l'autre, dans l'apprentissage de l'autre. Et c'est pour ça qu'on aime tant la Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire aime tant le Canada aussi. A noter que ce partenariat gagnant-gagnant tombe à point nommé puisqu'il a été signé en cette période de rentrée scolaire 2023-2024. En Côte d'Ivoire, en 2020, 6 avortements sur 10 étaient considérés à risque. Et pour cause, la législation ivoirienne n'autorise l'avortement qu'en cas de viol à la demande de la patiente ou lorsque la vie de la mère est menacée. Un constat bien loin des dispositions du protocole d'accord de Maputo. Ainsi, la société civile est montée au créneau pour réclamer une meilleure application du texte. En ratifiant le protocole de Maputo, s'est engagée à protéger et à promouvoir les droits des femmes en matière de santé reproductive, y compris le droit à l'avortement sécurisé. Entre cette journée importante, l'AFJCI, la SOGOCI et l'AGNDR croient en un avenir où chaque femme pourra prendre des décisions éclairées sur sa santé et son corps sans crainte ni discrimination. Pour l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire et les ONG qui militent pour l'avortement sécurisé, il faut faire de notre société à l'endroit où la femme prend des décisions éclairées sur sa santé et son corps sans crainte ni discrimination. Le protocole de Maputo qui, en son article 14.2.c, indique que l'avortement sécurisé doit être autorisé quand on est dans six conditions. Et les six conditions sont le viol, l'inceste, la santé mentale, la santé physique et les agressions sexuelles. Nous avons un contexte socio-culturel qui ne permet pas forcément l'avortement. Je crois que s'il y a des sensibilisations qui sont faites sur les dangers, comme pour les jeunes filles, sur les chiffres assez macabres qu'on nous présente, si ces chiffres-là sont présentés, les gens pourraient être davantage flexibles. Donc par contre, on autorise à tout goût de champs tout avortement, mais permettre à un certain degré d'autoriser l'avortement. Donc pour nous, la sensibilisation, elle est de mise. Adopté en 2003, le protocole de Maputo vise à promouvoir l'égalité des droits pour les filles et les femmes. Bien que 52 pays l'ont signé et ou ratifié, six d'entre eux ont des lois qui entrent en contradiction avec celui-ci. La lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine, plus connue sous le nom de VIH, prend un nouveau tournant en Afrique du Sud. En effet, une nouvelle méthode à destination des femmes sera bientôt disponible. Il s'agit d'un nano-vaginal, pensé à la manière de la méthode de contraception du même nom. À la différence que celui-ci diffusera un anti-rétroviral, la dapivirine. Pour l'Organisation mondiale de la santé, le dispositif sera révolutionnaire dans la lutte contre la maladie que mène la nation arc-en-ciel. À savoir que plus de 13% de la population sud-africaine est séropositive, ce qui représente l'un des taux les plus élevés dans le monde. L'Afrique du Sud n'est pas le premier pays du continent à avoir lancé le dispositif. L'Ouganda, le Kenya et le Zimbabwe ont eux aussi approuvé le dispositif et lancé des études de lancement pour ce dernier. Voilà qui met fin à ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501